Musique Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. Nous allons regarder aujourd'hui pour nos amis poissons en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Mes amis poissons, n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefais.gmail.com Mes amis poissons, on garde son bon discernement, c'est très important, d'accord ? Nous allons utiliser plusieurs oracles aujourd'hui, je vous mets le nom de ces oracles dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Allez, c'est parti ! On va commencer tout de suite et on va regarder l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois d'avril 2024, mes amis poissons. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagne sur ce mois d'avril, mes amis poissons ? Alors, on va prendre la première. Alors, il est question ici d'intuition. Vous allez avoir énormément d'intuition, mes amis, sur ce mois d'avril, pardon. Il va être question d'écouter votre guidance intérieure, d'écouter tous les messages que vous recevez de vos guides, de vos anges, de vos archanges, de vos êtres spirituels. Il va être aussi question ici d'écouter son cœur par rapport à une décision que vous devez prendre ou la continuité peut-être ici d'une relation. Il est important de vous ressourcer, de retrouver des énergies positives pour avoir le bon discernement. Il est question ici d'écouter sa guidance intérieure. Vous recevez énormément de synchronicité sur ce mois d'avril et énormément d'accompagnement de vos êtres spirituels. C'est magnifique ! Vous êtes très très accompagnés ici, mes amis poissons. Allez, on continue ! On va regarder un petit peu quel est le message pour vous, pour mes amis poissons, le message général, s'il te plaît. Merci ! On nous parle ici d'une union, mes amis. Il est question de s'unir avec une personne, d'un engagement important. Il est question ici peut-être de l'officialisation d'une relation ou tout simplement un contrat qui se signe dans le domaine professionnel. On nous parle ici de beaucoup de passion, de beaucoup de connexion peut-être avec cette personne. On nous dit ici que vous avez une certaine créativité, beaucoup de passion peut-être dans un domaine professionnel, dans un domaine social. Vous êtes très impliqués ici sur ce mois d'avril. On me parle de l'énergie féminine avec la sorcière. On me dit ici effectivement que vous êtes très connecté à votre cœur, très connecté à vos intuitions. Et c'est cette intuition qui va vous conduire justement vers cette union et vers cette passion. On nous dit ici qu'il y a un projet qui se met en place, un projet très important. Un partenariat peut-être avec une personne, l'officialisation d'une relation. On nous dit pour certains qu'il y a un cadeau, un cadeau important qui arrive vers vous. Ça peut être un cadeau de la part de la personne de votre cœur. Ça peut être le cadeau ici divin qui se présente à vous. On nous dit que ce cadeau va vraiment vous faire plaisir, va vous mettre dans une énergie de joie, une énergie très positive. On me parle ici d'une satisfaction très importante. On peut nous dire ici aussi qu'il y a de la récolte à venir, de la récolte concernant une situation pour laquelle vous avez énormément travaillé. Vous vous êtes énormément investi par rapport à cette situation. On nous dit ici très clairement qu'il va y avoir des échanges et des communications sur ce mois. Des communications importantes. Peut-être qu'ils vont vous permettre justement de dénouer une situation, de dénouer une problématique, un obstacle. On nous dit ici que vous êtes sur la ligne d'arrivée d'une problématique ou d'une fin de cycle. Ces communications sont plutôt orales. Pour moi, il y a un échange oral avec une personne. On nous dit très clairement que ça va vous permettre aussi d'écouter votre intuition. Par rapport à ces communications-là, vous allez devoir décider peut-être d'un chemin à prendre, d'une voie à prendre. Et l'intuition, la guidance intérieure, les signes que l'univers vous envoie vont vous permettre justement d'avancer. On nous parle ici de séparation. Peut-être que vous allez discuter d'une séparation du passé, d'une blessure qui a été engendrée par cette séparation ou tout simplement de vous séparer de quelque chose qui ne vous convient plus. Ça peut être des fausses croyances, ça peut être ici des schémas répétitifs. Et vous vous en séparez parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez avancé, vous avez guéri de certaines choses. C'est ce cadeau divin qui se présente à vous aujourd'hui. C'est cette nouvelle voie très clairement de prospérité. On peut nous parler ici d'un engagement très important avec une personne ou d'un engagement au niveau professionnel. On peut nous dire aussi ici pour certains que vous êtes très engagé peut-être dans une action ou très engagé dans un projet qui vous tient énormément à cœur et que cette intuition que vous avez à l'intérieur de vous va vous permettre de mener ce projet à bien, mes amis. Ok, on a de la joie, beaucoup de partage sur ce mois d'avril. Beaucoup de prospérité, beaucoup de soleil, beaucoup de moments de partage peut-être en famille ou avec votre partenaire. Des moments de joie aussi peut-être au niveau professionnel. Vous êtes ici sur un accomplissement très important. On a le chiffre 10, donc beaucoup d'abondance, un recommencement peut-être au niveau d'une situation. Vous avez terminé un cycle et vous repartez vers quelque chose ici avec le magistrat de beaucoup plus équilibré. Des communications aussi qui vont vous permettre cet équilibre, qui vont vous permettre peut-être aussi de comprendre une séparation qui s'est produite dans votre passé. Pardon, ou tout simplement de comprendre pourquoi cette blessure est arrivée à vous, pourquoi cette blessure s'est déclenchée, s'est ouverte au moment de cette séparation. Vous allez tout droit vers l'indépendance. Vous allez devenir totalement indépendant de cette blessure, indépendant peut-être au niveau professionnel. On peut nous dire ici que vous allez peut-être vous installer à votre compte, que vous allez être en partenariat avec une personne de cœur au niveau de cette entreprise. Dans tous les cas, il y a un équilibre ici. Il y a une harmonie très importante qui est retrouvée. Moi, je sens beaucoup d'intensité, beaucoup de courage ici dans cette guidance, puisque pour moi, vous avez traversé quand même, mes amis poissons, des épreuves et des apprentissages importants qui ont mené à une certaine réflexion pour pouvoir justement retrouver cet équilibre, qui ont mené vraiment à une prise de recul importante. Moi, je ressens ici beaucoup de maîtrise maintenant au niveau de vos polarités, au niveau justement de cet équilibre intérieur. On peut me dire ici aussi que ça peut être un cadeau de la part d'une personne de cœur, de la part d'une personne importante pour vous. Un cadeau qui sera vraiment dans la joie. Vous voyez, je ressens vraiment cette intensité de joie. Vous allez être content en fait, très clairement, par rapport à cette situation. Une joie qui sera peut-être même partagée avec d'autres personnes, avec des personnes de cœur ou avec votre famille, des amis. Je ne sais pas, je vois une célébration assez importante par rapport justement à ce cadeau. Mes amis poissons, vous partez vraiment ici de satisfaction. Vous partez vers une indépendance. Vous partez ici vers une libération totale de vos blocages. Très clairement ici. C'est magnifique, vraiment. Au dos, nous avons la richesse, nous avons le message et nous avons l'aventure. La lutte ici nous montre que ça n'a pas été facile. Je ressentais tout à l'heure vraiment un apprentissage et des épreuves importantes. Ici, on nous montre bien avec Mars que la lutte a été importante, que vous avez été déterminé. Pour avancer, pour dépasser justement ces obstacles, ça a été une aventure. Moi, je pense que vous avez énormément appris de choses. Vous avez vraiment conscientisé aussi certaines choses, ce qui fait que ça a été quand même quelque chose de plaisant pour vous au final. Ça a été une aventure assez plaisante. Pour certains, on me dit qu'il y a des messages, des communications écrites qui arrivent à vous. Peut-être que vous attendez ici un message important, d'où le cadeau qui arrive vers vous. Ça peut être la réponse aussi d'un dossier, d'un document que vous avez demandé, quelque chose comme ça. Je ressens vraiment comme un soulagement suite à la réception de ce message. On nous parle ici de richesse, de richesse très importante au niveau du cœur, au niveau de vos énergies, mais aussi au niveau extérieur. Ici, le 5 nous montre qu'il y a un changement important par rapport à un conflit, par rapport à de la complexité, à de l'instabilité. Les choses commencent à se mettre en place, mais surtout, vous êtes dans une récolte de prospérité importante, peut-être au niveau financier aussi pour certains. On me dit qu'il y a une très belle rentrée d'argent qui peut arriver pour vous dans le domaine sentimental ici avec les coups ou dans le domaine matériel. Dans tous les cas, vous amorcez cette fin de cycle, vous atténuez tous ces obstacles, vous les dépassez même très clairement pour pouvoir vous unir, pour pouvoir être dans la satisfaction, l'indépendance, pour pouvoir vous séparer ici peut-être d'une blessure aussi très importante suite à une séparation du passé ou tout simplement une séparation que vous êtes en train de vivre. Dans tous les cas, vous vous reconnectez à votre cœur, vous vous reconnectez à votre essence intérieure. La sorcière ici peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme, peut représenter bien sûr la femme pour qui vous regardez la guidance ou tout simplement ces énergies yin qui sont en plein essor, qui sont en plein essor à l'intérieur de vous. Je ressens vraiment ici une connexion importante au divin. Waouh ! Très beau mois d'avril pour vous, mes amis poissons. Les guidances commencent très très bien. Allez, on passe au domaine sentimental maintenant. On va regarder au niveau du cœur des sentiments, des émotions, voir un petit peu ce qu'il ressort. Alors, pour mes amis poissons, s'il te plaît, sur le mois d'avril 2024, qu'est-ce que tu peux me dire au niveau sentimental ? J'en ai un peu trop. Est-ce que tu peux m'en donner moins, s'il te plaît ? Ok, on va les prendre. Alors, on a les connaissances. On a l'amitié, on a le temps, la protection, la réunion et la nouvelle. Bon, il y a ici une protection très importante sur le côté sentimental, que ce soit dans une relation ou sur une nouvelle rencontre. On nous dit que ça a mis du temps peut-être à se mettre en place, cet équilibre, que le temps est passé, que le temps vous a même paru un petit peu long. C'est ce que je ressens ici. On me dit que vous êtes très protégé par le monde divin. Vous êtes très accompagné sur ce mois d'avril, ce qui ne m'étonne absolument pas avec ce côté intuition, ce côté connexion. On me dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Ces nouvelles ont mis du temps peut-être à arriver. Ça peut être le retour d'une personne. Ça peut être des nouvelles d'une personne de cœur. Ça peut être amical, familial. Mais ça fait un petit moment. Je pense que vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne. Et on me dit qu'il y a un SMS, un écrit peut-être ici, un courrier qui va vous parvenir de la part de cette personne. On me dit que c'est une personne qui comptait énormément pour vous ici avec la carte de l'amitié et que vous allez apprendre des choses par rapport au domaine sentimental, au domaine relationnel. On me dit qu'il y a des connaissances que vous allez avoir. Vous allez peut-être discuter avec une personne que vous n'avez pas vue depuis un certain temps et vous allez apprendre des choses. On me dit que vous allez peut-être vous réunir aussi avec des amis. Vous allez partager des moments de joie, des moments vraiment heureux. Ça peut être un repas, ça peut être ici, au moment tout simplement où vous êtes tous ensemble et que vous partagez certaines choses. Ce moment pour moi va être très très important. Au niveau sentimental, relationnel, c'est un moment ici qui sera vraiment dans la joie, qui sera vraiment accompagné d'énergie très positive. C'est vraiment sublime votre tirage aujourd'hui. Magnifique ! Alors cette réunion peut être aussi une réunion au niveau sentimental. On me dit qu'il y a peut-être des repas de famille avec votre autre, avec des enfants. Alors moi je ressens plus le côté familial de votre autre mais bon à vous d'adapter en fonction bien sûr de votre situation. Et on me dit que ce repas sera très important par rapport à une nouvelle peut-être que vous allez annoncer. Il y a peut-être une officialisation, il y a peut-être ici une annonce de mariage, une annonce de grossesse aussi, c'est ce qu'on me dit. Dans tous les cas, c'est quelque chose ici qui vous rendra très heureux. On me dit avec la carte du jugement que vous avez peut-être un petit peu peur du jugement des autres. Vous avez peut-être un petit peu peur ici de ce que les autres peuvent dire, peut-être de votre relation, de cette nouvelle rencontre ou alors de ces nouvelles que vous allez apprendre. Il y a quelque chose ici qui vous gêne un peu, qui vous bloque un petit peu par rapport aux autres. On me dit très clairement que vous devez apprendre de votre passé. Vous devez laisser le passé au passé mais vous devez en tirer des leçons. Je pense que ce jugement a déjà été là à un moment donné et que maintenant il est nécessaire, merci les guides, de retrouver un équilibre, de garder cet équilibre peut-être que vous avez acquis durant ces années puisqu'on a quand même la carte du temps. Donc il y a quelque chose qui s'est installé depuis un certain temps ou qui a mis du temps à s'installer mais qui est très très protégé par le monde divin. Moi je ressens ici peut-être une évolution importante au niveau d'un couple, une rencontre aussi importante. Ça peut être ce cadeau que l'on a vu tout à l'heure parce que vous suivez vos intuitions, parce que vous suivez votre cœur et du coup vous apprenez de vos erreurs du passé, de cette séparation que l'on a vu tout à l'heure. Il y a un apprentissage important par rapport à ça. De ce fait l'équilibre est retrouvé. Ok, vous vous sentez emprisonné et peut-être dans une situation, une situation, ok, qui va... C'est très synchro là les guides. Une situation effectivement qui peut-être à un moment donné vous a mis dans l'échec, vous a fait sentir dans cet échec. On retrouve ici les énergies féminines, donc la femme qui peut vous représenter vous ou la femme de votre cœur, mais en tout cas des énergies lignes, des énergies de connexion au monde divin et à votre cœur. On me dit qu'il y a une décision à prendre, une décision importante, peut-être justement par rapport à cet état d'échec, par rapport à cette sensation d'échec qui peut être liée à un passé, tout simplement, ce n'est pas forcément aujourd'hui, mais c'est une sensation d'échec que vous portez déjà peut-être depuis un certain temps. Et on me dit que ça vous emprisonne un petit peu quelque part, ça vous empêche peut-être de faire évoluer cette relation ou cette rencontre. Je ressens ici vraiment une guérison importante suite à une blessure du passé, mais qui va passer peut-être par une épreuve, par un rééquilibrage des énergies, par une discussion ou des nouvelles qui vont venir à vous de la part d'une personne. Et c'est ça qui va déclencher cet équilibre. On me dit ici aussi qu'il y a peut-être la justice divine qui va intervenir très clairement dans votre vie. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va rééquilibrer les énergies, comme si vous alliez sortir de cet emprisonnement suite justement à cet événement assez puissant, je ressens, au niveau des énergies qui va vraiment vous permettre de sortir de cette situation et d'enfin avancer sans avoir cette sensation d'échec. Waouh ! Ok ! Eh bien, vous me direz mes amis, comment ça se passe ? Alors maintenant, on va terminer avec une datation et un signe astrologique. On va regarder s'il y a une date qui est importante pour vous sur ce mois ou bien alors un signe astrologique ou bien alors les deux, tout simplement pour vous mes amis poissons. C'est parti ! Alors nous avons ici, il est à l'envers, le 9. Le 9 avril sera sans doute pour certains une date très importante. Et nous avons ici le signe du lion, mes amis, il est à l'envers d'ailleurs, le signe du lion peut être un signe astrologique de votre autre ou d'une personne importante sur ce mois d'avril. Waouh ! Mes amis poissons, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous aidera grandement sur ce mois. Merci à nos très chers guides pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501